C'est une dystopie où on est dans un futur plus ou moins proche, à Paris, après une grande catastrophe, mais qui n'est pas le cœur principal du livre. Et on va suivre le parcours d'un petit groupe de survivants en surface, qui évolue dans les anciens monuments de Paris, mais dont ils n'ont plus conservé la mémoire. Et régulièrement, certains d'entre eux se font capturer par des machines et entraîner sous terre, où une autre partie de la population a survécu et a évolué différemment. Et on va suivre en parallèle un groupe de personnages de surface qui vont se rendre sous terre pour essayer de trouver ceux que sont devenus leurs camarades qui ont été enlevés, et l'évolution également de certains des survivants qui ont évolué dans les couloirs du métro et autres. Et il y aura une rencontre entre les deux catégories de personnages. Une de mes prochaines parutions l'année prochaine, en 2017, sera Le Fer au cœur, qui va apparaître dans la collection électrogène de Gulfstream, qui s'adresse aux grands ados, jeunes adultes, et sans limite d'âge, je dirais. On est dans une ambiance entre steampunk, science-fiction historique, dans une pseudo-renaissance, dans un monde qui ressemble au nôtre, mais qui ne l'est pas tout à fait. Un des personnages se prénomme Leonardo, il aime inventer beaucoup de choses. Et notre personnage principal est une jeune fille mayane qui va être torturée par les dévots et la secte religieuse qui règne sur la cité où toute l'action se passe, parce qu'elle aura un jour refusé de saluer une procession. A partir de là, elle va être bannie dans la ville basse. Leonardo, lui, le sera également parce qu'il aura voulu construire des machines, ce qui est totalement interdit dans la ville où ça se passe. Les deux vont se rencontrer et vont essayer de satisfaire leur besoin de se venger ou du moins de se faire justice, si je puis dire, suite à ce qu'ils auront subi. Sous-titrage Société Radio-Canada